L'impôt, il corrige, et en corrigeant, il légitime ce qu'il corrige. La cotisation sociale, elle n'a pas vocation à rester enfermée dans une ponction, un prélèvement obligatoire, toujours suspectée d'être trop importante. La cotisation est la vocation, effectivement, à supprimer le marché du travail et la propriété lucrative, le profit. Et elle le fait déjà. La cotisation vieillesse, c'est ce qui a supprimé le patrimoine comme fondement de la sécurité pour les vieux jours. La cotisation vieillesse, elle est financée en répartition sans appel aux fonds de pension. Les pays qui financent la vieillesse avec des fonds de pension ont des résultats inférieurs à ceux qui la financent sans aucune épargne. De la même façon, l'assurance maladie finance y compris une partie de l'investissement hospitalier sans faire appel au marché des capitaux. Depuis que le taux n'augmente plus, il y a hélas, avec l'invention de la CADES par Juppé en 1997, appel au marché des capitaux, y compris en matière de santé, ce qui est tout à fait dramatique. Mais, au contraire, la vocation de la cotisation, c'est de remplacer l'appel au marché des capitaux pour financer l'investissement hospitalier. Et bien, à la fois, continuons. Ce que nous faisons déjà à grande échelle, 200 milliards de santé, 230 milliards de retraite, ce que nous faisons donc déjà à très grande échelle, en termes de libération du passage par le marché des capitaux pour financer une dépense, faisons-le pour l'investissement. Nous avons la possibilité de transposer l'expérience réussie de la cotisation vieillesse, de la cotisation maladie, dans une cotisation économique qui va se substituer au profit pour financer l'investissement. Non, il n'y a aucune raison que le financement de l'investissement soit le fait de parasites qui, après avoir piqué, et j'ai donné les chiffres, 700 euros pour 500 euros qui va aux salariés sous forme de salaire direct, 700 euros de profit en moyenne, 500 milliards de salaire direct pour les salariés du privé, pour 700 milliards de profit, le tiers du PIB ponctionné par des parasites. Et ces parasites, ensuite, au nom même de la violence incroyable qu'ils nous ont faite en piquant une partie non négligeable de ce que nous avons produit, se posent en offreurs d'emplois, en prêteurs, et font le chantage à l'emploi et aux prêts auxquels nous sommes soumis de façon scandaleuse depuis toujours, mais aujourd'hui de façon absolument incroyable. Nous allons nous débarrasser de ces parasites. Nous allons affecter 30% du PIB, parce qu'en plus, non seulement ils piquent 35% du PIB pour le profit, 700 milliards sur 200, mais ils ne consacrent que 20% du PIB à l'investissement. 400 milliards seulement ! Et encore, j'inclus dans le PIB, comme le fait la comptanate, la construction d'immeubles qui ne sont pas tous des instruments de production, que je sache. Mais enfin bon. Donc, nous sommes dans un sous-investissement majeur lié au chantage, aux prêts que font ces parasites. Nous allons transposer dans une cotisation économique l'expérience réussie de la cotisation sociale. Donc ça, bien sûr, que nous pouvons supprimer la propriété lucrative et étendre à l'investissement la logique de la cotisation. Et puis de l'autre côté, puisque ta question portait aussi sur le marché du travail, le marché du travail, je le répète, qui est une institution capitaliste, nous allons supprimer le marché du travail. Non, pas supprimer la mobilité. Cette mobilité, elle est absolument fondamentale, à la fois pour les dynamiques individuelles des personnes et pour la dynamique de l'économie. Mais nous allons supprimer le fait que cette mobilité se fasse au prix de la perte de l'emploi, même si on démissionne, mais on démissionne avec toujours le risque de ne pas en retrouver un, au prix de la... d'un passage par le chômage, au prix de retrouver des emplois qui ne sont pas forcément aussi qualifiés et donc donnant lieu au même salaire que les emplois précédents. Tout ce prix-là, qui est imposé par l'existence de la propriété lucrative, qui fait que nous sommes réduits, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nous présenter sur un marché du travail, nous allons le supprimer. Et ça, nous pouvons parfaitement le faire. Nous le faisons déjà. Pourquoi est-ce que les retraités sont heureux au travail ? Enfin, ceux qui ont une pension proche de leur salaire, mais ils sont heureux au travail parce qu'enfin, ils sont libérés du marché du travail. Ils n'ont plus la trouille que leur boîte change d'actionnaire, de périmètre, etc., etc. Ils ne sont plus dépendants des aléas de l'entreprise dans laquelle ils sont. Ils sont payés à vie. Eh bien voilà, j'ai prononcé le grand mot « payés à vie ». Il s'agit que la payée à vie des retraités soit généralisée à tous. Ce qui est bon après 60 ans est encore meilleur à vendre. Tout le monde a droit à un salaire et à une carrière salariale. On démarre par exemple, tout le monde à 1500 euros, à 18 ans, le jour de la majorité. C'est un droit nouveau, c'est un droit politique. Et un droit politique qui pose que nous sommes les seuls producteurs de valeur. Et donc, de même que le droit à la délibération politique liée au suffrage universel est un droit politique qui est postulé finalement, enfin, dont la capacité est postulée pour tous, eh bien qu'à 18 ans, tout le monde a ce droit, eh bien à 18 ans, tout le monde doit avoir le droit d'être reconnu comme producteur de valeur économique et à ce titre avoir un salaire à vie. Alors ensuite, selon les épreuves de qualification qu'il va passer, il progressera ou non dans ce salaire à vie. Et il me paraît raisonnable pour bien justement poser que la justice et la solidarité, qui sont des grandes valeurs, j'ai récusé l'usage capitaliste de ces valeurs, qui en permanence nous a envoyés à la figure pour nous empêcher de nous libérer de la logique du capital. Mais la justice et la solidarité doivent s'exprimer dans une carrière salariale de 1 à 4 et avec un salaire plafond de 6000 euros, donc si le salaire plancher est de 1500 euros. Toutes les carrières doivent s'inscrire dans cette fourchette-là, 1500-6000, c'est parfaitement possible. Dès maintenant, dès lors qu'on s'est libéré, aussi bien du marché du travail que de la propriété lucrative, et nous pouvons étendre donc la logique de la cotisation à tout le salaire. Aujourd'hui déjà, heureusement que ce n'est pas mon employeur qui paye mon opération du cœur. Il cotise, c'est-à-dire qu'on mutualise les valeurs ajoutées et cette cotisation va à une caisse qui assure la sûreté de ma couverture santé. Eh bien, faisons-le pareil pour tout le salaire, y compris le salaire direct. Le salaire direct doit être sûr, il ne doit plus dépendre des aléas du marché du travail, des aléas de l'entreprise dans laquelle je suis. Les entreprises cotisent pour les salaires, elles ne payent plus leurs salariés, qui du coup ne sont plus leurs salariés, il n'y a plus ce possessif invraisemblable qui nous fait dépendre de l'employeur. Et ce sont des caisses de salaires qui payent les salaires, y compris les salaires directs. Je rappelle que c'est déjà le cas pour 45% du salaire, puisque les cotisations représentent 45% du salaire total. Passons à 100%, tout le salaire doit devenir payé par cotisation. Et donc, vous voyez bien que tout le PIB devient affecté à la cotisation, cotisation salaire, cotisation économique. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, sur le fond, qu'est-ce qui finance le salaire à vie ? C'est ce qu'on produit. Nous produisons 2000 milliards, et sur ces 2000 milliards, on peut affecter 1300 milliards au salaire à vie à travers une cotisation économique, une cotisation salaire, pardon, qui ira aux caisses de salaire. Et puis, on peut financer 600 milliards pour l'investissement à travers une cotisation économique qui va aux caisses d'investissement. Et puis, il reste encore 1000 milliards, si j'ai bien compté, 100 milliards, pardon, sur ces 2000 milliards. 1300 pour le salaire, 600 pour l'investissement, et puis 100, parce que pour les services publics, il faut une mutualisation de la valeur ajoutée, qui ne soit pas simplement celle qui finance les salaires de tous les salariés des services publics, ou des consommations gratuites en général. Et les investissements. Si tu prends une école ou un hôpital, ou une maison de la culture, ou tout ce qu'on veut, il n'y a pas que les salaires et l'investissement. Il y a aussi les dépenses de fonctionnement courant qu'il faut financer. Et si on veut que ces services-là soient gratuits, il faut bien qu'il y ait une cotisation, qu'on va appeler cotisation sociale, par exemple, pour financer cette part des consommations gratuites qui ne relèvent ni de l'investissement, ni du salaire. La maîtrise de l'investissement par la cotisation économique, comme substitut de la propriété lucrative, c'est ce qui va permettre l'appropriation de tous les lieux de travail par les travailleurs humains. La propriété d'usage de tous les lieux de travail par ceux qui produisent la valeur économique. C'est fondamental de bien poser que la cotisation, c'est ce qui permet à la fois d'attribuer à tous une qualification et un salaire à vie, dans le cadre d'une carrière salariale, de 1 à 4, par exemple, et ce qui permet d'attribuer à tous le pouvoir de décision sur les objets et les fins du travail par la propriété d'usage des lieux de travail. et le pouvoir de décision de la propriété d'un de la propriété d'un Sous-titrage FR ?